Inspirer au quotidien, c'est savoir responsabiliser. Je veux vous partager quelques exemples de questions extrêmement puissantes qui vont justement éveiller le sens de la responsabilité, qui va également stimuler l'autonomie. La première question est la suivante. À ton avis, quel devrait être le plan de match? Voyez-vous, dans cette question-là, il y a deux parties. Il y a ce que j'appelle la précaution oratoire, qui, à ton avis, j'aurais aussi pu dire selon toi. Qu'est-ce que ça devrait être, le plan de match? Bien, bien sûr, appelle aux idées que la personne pourrait véhiculer. C'est une question que j'ai posée souvent, et je vous dirais que c'est pas mal ma question chouchou quand il s'agit d'allumer l'intelligence collective. Donc, je la répète, à ton avis, ça devrait être quoi, le plan de match? Un autre exemple d'une question qui va stimuler la responsabilisation, spécialement si vous avez en face de vous quelqu'un qui a peut-être moins le sens des responsabilités ou qui a plutôt tendance toujours à vous dire, « Ah, bien, toi, boss, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je devrais faire? » Pour éviter que cette situation-là revienne trop fréquemment, tentez la question suivante, qui est, « Si on a un geste à poser dans cette direction-là, ça devrait être lequel, à ton avis? » « Si on a un geste à poser dans cette direction-là, ça devrait être lequel, à ton avis? » Encore une fois, à ton avis, selon toi, viens, comment dire, allumer ce sentiment d'appartenance-là et ce sentiment de responsabilisation également. Et l'autre chose, une troisième question qui est très intéressante parce que, justement, elle amène la personne à réfléchir à nos angles morts et c'est la question suivante, « À ton avis, qu'est-ce qui est dans notre angle mort, OK, dans ce projet-là? » Ou encore, « Qu'est-ce qui nous garde à risque, là, par rapport à ce projet-là en ce moment? » Ce que ça va faire, ça amène la personne à réfléchir puis à se dire, « Attends une minute, là, il y a peut-être tel élément, « Oh, j'ai oublié d'appeler telle personne. » Fait que c'est cette idée-là d'allumer l'intelligence de la personne en face de soi, j'appelle ça l'intelligence collective. Et ce sont des exemples, il y en existe bien sûr plusieurs, mais je vous dirais que c'est pas mal mes trois favorites visant à susciter un sentiment de responsabilisation. Quand on veut inspirer, il faut savoir responsabiliser.